Bonsoir Thomas Borel, bonsoir Thomas Dalton, merci d'avoir fait le déplacement. Ça fait plusieurs mois déjà qu'est paru L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Ce livre est une enquête, disons, historico-politique, qui retrace les manœuvres franchement nauséabondes, pour ne pas dire dégueulasse, de l'État français sur le continent africain. Donc ces manœuvres qu'elles prennent la forme d'opérations géostratégiques, militaires, ou qu'elles prennent la forme d'arrangements économiques ou développementalistes, vous vous attachez à les présenter comme bien actuels, à rebours d'une représentation assez largement partagée de la colonisation comme un moment historiquement situé, dépassé, de l'histoire de la France. Dans les discours de l'État français, l'Afrique apparaît comme un partenaire, quelqu'un avec qui on coopère. Donc il y a cette espèce d'image de la France-L'Afrique, relation de coopération. Ce que ce livre vient de documenter, c'est plutôt la France-Afrique en tant qu'Empire très contemporain, un système de domination loin de s'être évanoui dans les années 60, qui est selon vous fondée sur une alliance stratégique et asymétrique entre une partie des élites françaises et une partie de leur homologue africaine, permettant à ces élites de s'approprier, de se partager des ressources, qu'elles soient économiques, matérielles, symboliques, bref. Tout cela, bien évidemment, au détriment des populations africaines elles-mêmes. Oui, alors, nous, ce qui nous a intéressés avec ce livre, c'est que, en fait, quand on parle du concept, enfin, quand on évoque le concept de France-Afrique, j'ai l'impression qu'on dit ça autour d'un café ou d'une bière, ah oui, la France-Afrique, etc., mais dans le fond, c'est comme si tout le monde savait vaguement ce que ça recouvrait, et en même temps, comme si réellement, on n'en savait vraiment pas grand-chose. Et donc, au début du livre, vous faites un petit peu la généalogie du concept, mais aussi la généalogie de cette réalité que recouvre la France-Afrique. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous donner, vous, votre définition de ce qu'est la France-Afrique et sa généalogie, alors pas jusqu'à nos jours, mais en tout cas, comment ça se goupille et comment ça s'enclenche, cette histoire de France-Afrique ? Non, vas-y. La définition, alors c'est vrai qu'il faut définir en quelques phrases, t'en as lu une partie de ce qu'on a écrit dans l'introduction pour se risquer à cette définition, mais c'est en fait quelque chose auquel on est arrivé à la fin. On n'a pas commencé par définir, nous, par donner une définition de la France-Afrique. On a commencé par vouloir travailler justement sur cette histoire franco-africaine pour comprendre à quel moment et comment ça se met en place, puisqu'il y avait déjà une histoire de la France-Afrique écrite par différents auteurs, et notamment François-Xavier Verchave de l'association Survie, qui ont tendance à faire démarrer la France-Afrique au moment des indépendances africaines, ou deux ans avant, au moment du retour de De Gaulle au pouvoir, au moment du putsch des généraux d'Alger. Et il y a eu ce souhait de regarder plus précisément comment ça se met en place et de creuser cette généalogie, et en fait on a vraiment travaillé par étapes comme ça, en démarrant, en se demandant pas forcément un point de départ, mais à quelle époque ça commence à se mettre en place. Et ça je te laisse... Oui, en fait on essaie, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent sur ce thème, on a essayé de montrer les racines anciennes de la France-Afrique, en fait. Pas essayer de donner un point de départ très net, comme ça a toujours été fait, donc 58 ou 60, 58, 5ème République, 60, indépendance africaine globalement, mais d'essayer de comprendre les racines de la France-Afrique. Et étonnamment, en cherchant les racines, on s'est aperçu que le mot France-Afrique lui-même, donc ce néologisme-là, un seul mot, la France et l'Afrique dans un seul mot, il apparaît pour la première fois à la une d'un journal, l'Aurore, le 15 août 1945, au moment juste de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, ça nous a beaucoup interrogé, on s'est dit, finalement, ce mot existe avant même la naissance qu'on suppose être celle de la France-Afrique. Donc là, déjà, ça nous a obligé à pas mal réfléchir, et ça nous a conforté aussi dans l'idée que, finalement, déjà ce concept était intéressant à étudier, sa généalogie, ce qu'il voulait dire, pourquoi quelqu'un à la une d'un journal, Jean Piau, le gars, est complètement oublié aujourd'hui, mais pourquoi quelqu'un utilise déjà ce mot à ce moment précis, et qu'est-ce qu'il entend par là ? Et il entend quelque chose qui est beaucoup plus large que la définition un peu évanescente que tu évoquais tout à l'heure, la France-Afrique, bon, effectivement, le truc dont on parle autour d'une bière et tout, mais personne ne sait très très bien ce que ça veut dire. Lui, il en a une définition très large, quoi. Il dit, il faut, finalement, resserrer les liens entre la France et l'Afrique. Il faut qu'il y ait cette fusion véritable entre la France et l'Afrique. Donc on va fusionner le mot lui-même, on va faire un nouveau mot qui va montrer cette fusion. Le mot bloc, c'est exactement ça. C'est vraiment cette idée de dire qu'il faut qu'on prépare, il faut qu'on rende impossible la séparation de la France et de l'Afrique. Et effectivement, ce schéma-là de la fusionnelle, qu'on retrouve très souvent dans le champ sémantique de la famille ou de l'amour, la famille franco-africaine, l'amour franco-africain, le couple franco-africain, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans toute cette histoire, c'est bien cette idée qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre la France et l'Afrique. Nous, on donne finalement une définition à la fois plus solide, à mon avis, que ce qui a été fait jusqu'à présent. En tout cas, on propose une définition plus solide et plus large, et plus profonde historiquement. C'est ça qu'on essaie de faire dans ce livre. On a mobilisé une vingtaine de chercheurs. Le bouquin fait mille pages, on ne l'a pas fait tout seul. On a beaucoup travaillé avec pas mal de gens d'univers différents. Vous faites remonter la naissance du terme, du concept de France-Afrique à 1945, mais ce n'est pas uniquement par rapport à l'apparition du terme dont tu viens de parler dans l'horreur, c'est que ça correspond aussi à un moment pour la France, à une espèce de nécessité historique nouvelle, en tout cas à une stratégie que vous expliquez dans la première partie du livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le rapport à l'Afrique change ? Pourquoi c'est en 1945 ? Et comment est-ce qu'il change ? Qu'est-ce que c'était avant ? Et en gros, qu'est-ce qu'il tente de faire à partir de 1945 que vous nommez France-Afrique ? Oui, alors, effectivement, il y a une distinction à faire entre le mot et la chose, évidemment. Et on remonte, en fait, même plus loin. On fait appel au concept d'impérialisme informel, qui est quelque chose qui a été pas mal étudié dans le cas anglais, sur les formes d'impérialisme sans souveraineté territoriale. Je ne reviens pas sur tout ça, mais on essaie en gros quand même de faire une généalogie longue de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Et effectivement, simplement, le fait que le mot apparaisse le 15 août 1945, c'est très révélateur. C'est tout ce que je veux dire. Sur le fait qu'il est révélateur, justement, pour répondre à ta question, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire français a été extrêmement déstabilisé, puisque De Gaulle a fait appel aux colonies françaises pour essayer de récupérer le territoire métropolitain, récupérer la souveraineté française sur l'ensemble des territoires français. Mais il a eu énormément de difficultés à mobiliser les colonies. Que la capitale de la France libre, ça a été quand même Brazzaville, puis Alger. Donc ça, c'est quand même pas du tout anodin. Et que, par ailleurs, les dirigeants français ont extrêmement peur, non seulement de la montée des mouvements nationalistes, des mouvements indépendantistes, en Algérie comme ailleurs, en Indochine, etc. Mais également, ils ont peur de l'encuétement des impérialismes concurrents, notamment américains, mais aussi britanniques. Et donc il y a vraiment cette angoisse, en fait, de comment on va faire pour, maintenant qu'on arrive dans une période de paix, pouvoir conserver nos possessions. Donc c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a cette idée qu'il faut resserrer les liens, voire rentrer dans une logique fusionnelle avec ces territoires africains, notamment africains au sens large. C'est Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Parce que, par ailleurs, en Indochine, à cette date précise, l'Indochine est encore, je crois, sous domination japonaise, et qui a vraiment un mouvement nationaliste très, très puissant, derrière Hoshimine et autres. Donc voilà, cette idée de dire qu'il faut absolument se raccrocher à l'Afrique parce que c'est la base de notre puissance. C'est une des fondations de la puissance française et de l'indépendance de la France. Donc c'est vraiment l'Afrique est stratégique. Et donc, qu'est-ce qu'ils engagent ? J'ai lu cette partie-là du livre, je connais la réponse, mais je trouve ça intéressant de comprendre les stratégies impériales. Parce qu'en gros, avant ça, si on suit le livre, la France est dans une espèce de position de colonisation, un peu comme on se la figure. Et là, en fait, ils vont passer à cette espèce d'idée un peu de... Alors, pas encore de coopération, je crois que ça ne peut pas partir de 1945, mais en tout cas, l'idée que s'il s'agit d'éviter les séditions, les indépendantismes, etc., etc., il va falloir s'y prendre autrement. Et donc, c'est autrement que vous nommez, qu'on nomme la France d'Afrique. En fait, dès 1944, la question se pose avec ce qu'on a appelé la conférence de Brazzaville, qui était la conférence africaine française, qui était pour discuter de l'avenir, finalement, des colonies ou des structures impériales françaises, pour citer De Gaulle dans le discours d'ouverture. Et il y a un moment où la France est sous pression de certains de ses alliés, aussi, par rapport à ça, sur le fait de faire évoluer, et puis les structures impériales. Et puis, il y a la contestation intérieure qui gronde, aussi. Donc, il y a cette conscience, aussi, et qu'il va falloir... C'est à partir de cette conférence africaine française qu'il y a les premiers débats sur est-ce qu'il ne faut pas changer le système colonial pour qu'il dure ? Tout changer pour que rien ne change. Et finalement, ça ne sera pas décidé à cette occasion-là, ça mettra quelques années à venir, mais c'est effectivement le début de ces débats dans les hautes sphères politiques françaises et dans le milieu colonial, mais qui n'est encore pas prêt à cette évolution-là, qui pensent que ça serait le début de la fin, là où, finalement, les réformistes, mais coloniaux, expliquent que non, c'est, au contraire, la manière de faire durer l'emprise française. Réformer, oui. C'est ça qui est très, très intéressant, parce qu'on a tendance à penser que la France-Afrique, c'est un projet, au départ, conservateur. Enfin, c'est évidemment un projet conservateur pour les théoriciens coloniaux, mais au centre de la question, c'est comment réformer pour conserver ? Comment changer la forme pour garder le fond ? Vous dites dans le livre que c'est un projet libéral. C'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans le rapport d'Achille Bembé, je savais qu'Achille Bembé a fait un rapport qu'il a rendu à Macron en octobre dernier, il explique, il dit, que la France-Afrique est née, finalement, des milieux coloniaux conservateurs. Donc, les colons, ce qu'on appelle le parti colonial, etc. Alors qu'en face, il y avait ce qu'il appelle des réformistes qui qualifient d'anticolonialistes. Moi, je conteste tout à fait ça. Je pense que c'est précisément les milieux réformistes qui ont amené à ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire une forme de libéralisation du système qui va aboutir aux indépendances, mais à des indépendances en trompe-l'œil. Donc, c'est la réforme qui permet la continuité. Et le personnage le plus emblématique de cette période, c'est François Mitterrand, qui est, en 1950, ministre de la France d'Outre-mer et qui se passionne pour la question africaine. Et pendant dix ans, il va se passionner pour ça. Il va même en faire un marche-pied pour monter dans la hiérarchie politique, etc. Il écrit deux livres sur le sujet, quand même, en 1953 et en 1957, où il se bat en permanence pour dire qu'il faut changer le système, les gars, parce que sinon, on va tout perdre. Tout va exploser et on va tout perdre. Donc, il faut changer, il faut lâcher du lest, il faut faire des réformes, il faut donner des choses aux Africains pour qu'ils aient envie de rester avec nous. Ils aient envie, justement, de rentrer dans cette logique fusionnelle. Et ils trouvent un allié, qui est Félix Oufet-Boigny, qui, à l'époque, est député de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française. Et il fait une alliance politique avec lui pour, justement, engager et pour mener ces réformes qui vont aboutir, quelques années plus tard, à ce système françafricain. Ce qu'on essaie de dire, concernant, c'est que ce système françafricain, il arrive petit à petit dans le sillage du réformisme colonial. Et, alors, ça, on peut vous dire, c'est un petit peu les prémices, mais comment est-ce que vous datez, comment est-ce que vous décrivez, vraiment, l'instauration de cette espèce de néocolonialisme, en gros, de nouveaux rapports qui a à voir plus avec la coopération qu'avec la soumission, où on a donné des droits aux Africains. En gros, cette nouvelle forme plus libérale de la colonisation. Parce que, justement, dans le livre, il y a toute une partie qui est hyper intéressante sur ce que vous appelez le néocolonialisme contre-subvertif. Et c'est, justement, sur cette période qui vient après les dites indépendances, mais qui, en fait, sur des moments où, en fait, on vient tenter de démocratiser avec ce que ça veut dire de pacification, en fait, des vellétés, on va dire, spontanées et populaires des populations, quoi. Donc, il y a ce terme-là qui m'a semblé intéressant et sur lequel, si ça vous va devenir un peu précisé, c'est quoi l'apport un peu théorique dans la lecture qu'on a des... de ce qui s'est passé. Peut-être juste avant ça, et après tu réponds là-dessus. Il y a le fait, justement, peut-être une des caractéristiques du livre aussi, c'est de chercher à montrer qu'il y a des continuités et qu'il n'y a pas tant les ruptures, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a quand même des moments un peu clés, on va dire, où les choses évoluent plus. Et là, il y a une date qu'on n'a pas dite juste avant d'arriver sur les indépendances factices. C'est en fait 1956-57, ce qui est toujours la période un peu qu'on oublie, puisqu'on parle de 58 ou de 60. Et 56-57, qui est important à plusieurs titres, c'est le moment où il y a les indépendances de la Tunisie et du Maroc, mais c'est aussi le moment où il y a la loi cadre de fer pour l'Afrique subsaharienne, et qui va vraiment être le moment de mise sur orbite des élites africaines et la manière pour Paris de changer son approche. Donc en fait, cette fameuse évolution qui était en discussion depuis la conférence de Brazzaville et dans les différents cercles politiques, à ce moment-là, elle se matérialise par cette évolution où on passe d'un système assimilationniste, où on cherche à assimiler les indigènes, à quelque chose d'association, où on délègue un certain nombre de choses et on met sur orbite des élites. Et 1956, c'est aussi l'année, je vais le dire avant toi, où commence la guerre au Cameroun, où commence une guerre d'indépendance qui est masquée en France encore aujourd'hui et que les indépendantistes camerounais vont perdre. Et donc, c'est quand même un marqueur important. Et c'est pour ça aussi que nous, c'est un détournant dans le livre juste de 1957 parce qu'on a l'entrée en vigueur de la loi cadre de fer et c'est évolué. Tu veux expliquer ce que c'est la loi cadre de fer, qu'est-ce qu'elle vient enteriner ? En fait, la loi cadre de fer, c'est à la fois le début de quelque chose, mais c'est une étape dans le processus du réformisme colonial, c'est de dire en fait, on va octroyer, parce que c'est vraiment toujours des processus qui viennent d'en haut, c'est ce qui est toujours très colonial, c'est pas... on va octroyer une forme d'autonomie au territoire, je vais très vite parce que c'est une loi qui est assez complexe, mais l'idée générale, c'est d'octroyer une forme d'autonomie au territoire coloniaux pour pouvoir, finalement, leur déléguer, déléguer aux élites africaines un certain nombre de responsabilités et en faire des écrans du processus impérial. Si vous avez des problèmes, chers citoyens africains, débrouillez-vous avec vos représentants, puis nous, on sera derrière, on va pouvoir tirer les ficelles derrière une façade, donc on est là dans un premier pas, enfin une étape supplémentaire dans un processus néocolonial. On pourrait rentrer dans pas mal de détails sur le cadre de fer qui est à mon avis une énorme esbrouffe, en fait, c'est comme le disait un historien qui s'appelle Frédéric Cooper, il dit que c'est un coup de génie politique et c'est vraiment un coup de génie politique, pour ceux qui s'intéressent, il y a un chapitre entier là-dessus qui décortique à quel point c'est une entourloupe super bien ficelée. Sur le concept de néocolonial subversif, je pense qu'il faut bien se rendre compte que les dirigeants politiques à l'époque, ils raisonnent, ils regardent l'ensemble de l'Empire d'un seul bloc d'une certaine façon. Or, il y a deux foyers de tension très très fort à l'époque, c'est évidemment l'Indochine jusqu'en 1954 et puis l'Algérie à partir de 1954. Et leur raisonnement, c'est pour ça qu'on débouche sur 1956, c'est pas un hasard si la loi de fer est votée dans ce siège-là, c'est qu'ils comprennent qu'il faut agir avant et il y a des phrases notamment de Gaston Defer qui dit qu'il faut agir en amont, il faut prévenir plutôt que toujours frapper, il va falloir plutôt prévenir les processus, les anticiper, couper l'arbre sous le pied des indépendantistes. D'où l'idée de mettre à la tête de ces territoires des dirigeants qu'on va appeler d'ailleurs nationalistes modérés, ils sont très modérément nationalistes évidemment, pour couper l'arbre sous le pied des véritables indépendantistes. L'idée, c'est de ne pas être pris à la gorge comme ça a été le cas en Indochine, débâcle absolu ou comme c'est en train de se faire à l'époque en Algérie. Donc c'est vraiment d'anticiper ça avec toujours cette idée qui s'intègre dans les doctrines de contre-submation de dire il y a la main droite qui frappe mais il y a la main gauche qui caresse. Et l'idée, en fait, c'est d'aller caresser les populations d'Afrique subsaharienne et dire oui, on vous aime beaucoup, il faut qu'on reste ensemble, tout ça, parce que finalement, frapper, ça coûte cher et ce n'est pas toujours très rentable. Thomas a parlé de la guerre du Caron, j'avais fait un précédent bouquin avec d'autres chercheurs sur la question de la guerre du Caron et évidemment, c'est une guerre contre-subversive, c'est toutes les doctrines de guerre révolutionnaire, etc., où on a exactement ce type de processus-là où l'armée française frappe les indépendantistes et fait monter dans les hiérarchies politiques les nationalistes modérés qui sont en fait les pions de la France. Donc on est là dans cette logique qui va s'appliquer finalement à une grande partie de l'Afrique subsaharienne. on essaie de faire monter dans les hiérarchies des amis de la France et après on va donc avoir petit à petit ces gens vont devenir les dirigeants des États africains quand ils vont devenir indépendants, ça va devenir les amis de la France, la famille franco-africaine et tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Dans l'introduction du livre vous évoquez un paradoxe qui est, je ne sais pas s'il est amusant mais en tout cas qui est marrant ce que vous dites en fait la plupart, l'essentiel de ce qu'on connaît on va dire dans la culture populaire de la France-Afrique c'est on va dire ces éléments scandaleux que quelques journalistes ont pu révéler regarder la France a fait ceci, le massacre de cela et qu'à la fin ça en arrivait presque à obitérer à cacher le fonctionnement réel, officiel ouvert complètement assumé qui dans le fond n'est pas du tout moins scandaleux et alors comment est-ce que vous vous expliquez que cette jambe-là la jambe officielle claire, limpide et publique comment est-ce que vous vous expliquez le fait que elle attire aussi peu de recherches de travail journalistique et globalement de discussions dans la vie de tous les jours parce qu'en plus on vit quand même dans une époque où par exemple la présence de tout un tas de personnes qui viennent d'Afrique etc. est un peu une espèce d'enjeu politique complètement délirant et pour autant le cœur de ce que la France fait en Afrique depuis au moins 70 ans est jamais évoqué comment est-ce que vous vous expliquez ça ça permet de revenir au passage sur la question tout à l'heure de la définition aussi on avait donné certains des éléments et justement quand tu parlais de la définition de la France Afrique tu parlais aussi en introduction des manœuvres le mot manœuvre c'est vrai peut correspondre parce qu'il peut correspondre à la fois à cette partie occulte sulfureuse de la France Afrique les coups tordus etc. et à l'autre partie qui est essentielle dans la définition qu'on revendique nous pour la France Afrique qui est la partie institutionnelle établie au vu et au su de tout le monde sans que ça choque sans que ça choque effectivement mais toujours dans le même objectif que celui que tu as rappelé tout à l'heure de captation en fait de ressources économiques politiques de pouvoir culturel et avec aussi la dernière caractéristique de la définition un peu la malléabilité la capacité à s'adapter mais ça on y reviendra tout à l'heure mais donc sur cette question pourquoi est-ce que ça ne choque pas c'est vrai qu'il y a un récit il y a un récit mythifié à la fois en France mais aussi dans les pays africains concernés et pour le coup qu'on peut trouver aussi au-delà même des aspects de France Afrique qui est autour de la coopération de l'aide etc. toujours très compliqué d'être contre le principe de l'aide d'être contre la coopération ce sont des termes qui stimulent un imaginaire positif et on a du mal on va se dire qu'on est fâché avec tout le monde si on critique ça mais pour autant ce qu'on montre pour le coup dans le livre c'est bien effectivement la manière dont au moment même où la France manœuvre pour mettre à la tête des nouveaux états des élites qui vont défendre ses intérêts il y a aussi la construction de ces politiques-là qui est dans une logique clairement de maintenir une emprise et il y a par exemple Michel Debré qui est premier ministre de De Gaulle qui en 1960 l'explique au premier ministre du Gabon Léon Ba qui ne voulait pas de l'indépendance lui tellement il était francophile il voulait que le Gabon devienne un département français et lui dit les deux systèmes vont ensemble la coopération enfin l'indépendance et les accords de coopération on vous donnera en gros ce qu'il dit c'est on vous donnera l'indépendance que si vous signez les accords de coopération qui consiste en fait à prendre en main les questions monétaires militaires mais aussi au travers de tous les coopérants civils les questions de justice de santé d'éducation et finalement avoir complètement une forme de matrice d'emprise et ça il le redit Michel Debré dans ses mémoires il dit une citation dans ses mémoires il dit qu'en fait parallèlement à toute la politique mise en place il tente au cours de il dit je tente au cours de cette année 1960 d'établir une véritable toile d'araignée et il utilise ce terme de toile d'araignée pour expliquer ces différents accords de coopération et ça fait partie intégrante pour le coup de cette emprise française et de cette histoire france-africaine et effectivement non seulement ça ne provoque pas de scandale ça ne provoque pas d'indignation ni en France ni assez rarement à part maintenant sur des aspects spécifiques comme la monnaie ou au niveau militaire mais en Afrique et ça alors sur la question des recherches il y a des travaux de recherche quand même on ne peut pas tu disais que dans ta question tu disais est-ce que les chercheurs et la chercheuse travaillent là-dessus oui mais toujours de manière très segmentée en fait jamais enfin jamais rarement trop rarement en replaçant ça dans une image d'ensemble et dans une analyse de relation de pouvoir que ça produit quoi donc il peut y avoir des travaux de recherche super documentés sur un point particulier mais sans le resituer dans cette analyse politique qu'on tente de faire ce qui est intéressant ce qui est intéressant dans la question c'est la notion de scandale qu'est-ce qui fait scandale effectivement l'aide de la France au génocidaire Hutu au Rwanda c'est un scandale évident il y a toute une série de scandales des coups d'état des assassinats un scandale relatif parce que enfin je pense qu'on nous prend des enfin que le Rwanda c'est pas ça ce que je veux dire c'est que dans l'opinion publique ça ne produit pas un scandale si on va dans la rue là au Rwanda expliquez-nous un petit peu la situation au Rwanda si on l'explique aux gens ça l'échappe oui quand on sait ben voilà quand je sais pas pour rester sur l'exemple du Cameroun Félix Roland-Goumier qui est empoisonné par la DGSE à l'époque le SDEC bon ben oui c'est quand même un peu scandaleux d'assassiner des gabres il y en a plein des scandales comme ça des types qui se font liquider directement indirectement cette histoire est-ce que tu peux expliquer celui-là parce que là ce qui est compliqué c'est que oui pardon évidemment c'est plein de petits fils en fait votre bouquin c'est plein juste pour répondre j'ai eu cette question de la notion de scandale c'est-à-dire qu'effectivement le fait qu'on assassine qu'on désingue un mec c'est un scandale qu'on aide des génocidaires c'est un scandale évident quand même quand on le sait c'est forcément mais par contre le franc CFA c'est perçu pas du tout comme un scandale l'aide au développement même c'est complètement détourné qu'elle sert en fait les multinationales c'est pas perçu comme un scandale la présence en ce moment il y a quand même 10 000 tu me corriges si tu me trompes 10 000 soldats français présents sur le territoire sur le continent africain ça paraît pas du tout problématique et encore moins scandaleux parce que aussi je pense que ça s'intègre dans une psyché impériale c'est-à-dire on est quand même là pour aider ces pauvres gens il y a une sorte de paternalisme qui évidemment la forme le visage le racisme le visage humain je pense ce qu'on essaie de dire quand même et qui est un peu nouveau par rapport à ce qui a été dit c'est que tout ça s'enracine dans des mécanismes mentaux racistes c'est très très clair pour venir sur Moumier bon Félix Roland Moumier c'était le président du mouvement nationaliste camerounais le mouvement nationaliste camerounais se battait les armes main à main contre l'armée française et ses supplétifs africains camerounais et autres parce qu'il y avait des troupes qui venaient de Côte d'Ivoire de Centrafrique etc. pour mater les indépendances qui armonnaient et Félix Roland Moumier essaie de chercher du soutien diplomatique financier en 1960 et voilà la DGSE envoie un type qui se présente comme journaliste qui met du thallium dans son verre en Suisse et Moumier meurt après il y a des anecdotes tragiquement comiques comme Moumier n'a pas bu son verre le gars de la DGSE met une deuxième dose de thallium donc finalement le thallium c'est un poison qui agit lentement comme ça on ne peut pas tracer que finalement on ne sait plus exactement à quel verre il a bu on ne peut pas savoir exactement qui est l'assassin mais comme il a eu deux doses et que Félix Roland Moumier est médecin tout de suite il comprend ce qui s'est passé il alerte et puis la DGSE exfiltre son type de Suisse qui est d'ailleurs qui est mort tranquillement donc voilà il y a plein d'histoires oui encore une fois ce qui est compliqué c'est d'essayer de tenir le debout c'est ça qu'on essaie de faire dans le livre c'est pour ça aussi qu'il est gros c'est qu'on essaie de tenir le debout du scandale les scandales cachés toutes ces histoires absolument hallucinantes sur lesquelles la lumière n'a jamais été faite quand je parle de la guerre du Cameroun par exemple c'est des dizaines de milliers de morts c'est des dizaines de milliers de morts dans un territoire qui fait 4 millions d'habitants c'est énorme en fait proportionnellement mais tout le monde s'en fout visiblement parce que là on a un président qui nous dit qu'il veut regarder la mémoire en face le passé réconcilier les mémoires mais visiblement ça n'intéresse pas beaucoup la guerre du Cameroun et donc tenir à la fois raconter toutes ces histoires scandaleuses pour quand même les faire connaître et deuxièmement expliquer que ces scandales évidents ils s'accrochent à des scandales des choses qui devraient nous paraître scandaleuses mais qui sont totalement normalisées dans notre psyché raciste collectif et ça c'est un autre scandale y compris des choses très récentes on peut peut-être donner un autre exemple il y a un chapitre que signe la journaliste Fanny Pigeot sur les îles Épars c'est un archipel d'îles situées autour de Madagascar et où Emmanuel Macron s'est rendu il y a 2-3 ans sur place et en fait cet archipel est disputé entre Madagascar qui normalement devrait avoir la souveraineté sur cet archipel au niveau du droit international mais la France cherche à les lui arracher et Emmanuel Macron s'est rendu sur place c'est vraiment le colon qui plante son drapeau qui est arrivé qui a dit ici c'est la France c'est notre fierté on va faire une réserve nationale donc naturelle une réserve naturelle etc. mais qui a torpillé les discussions entre Madagascar et la France et en fait la résolution de ce différent international mais ça ça ne choque personne parce que ça paraît lointain parce que aussi on est dans la discussion de l'ordre du droit international et on se dit si c'est du droit il n'y a pas de scandale enfin c'est ça ben non en fait là il y a une annexion pure et simple d'un territoire autour de Madagascar et avec des enjeux de contrôle de superficie maritime avec des enjeux de contrôle de ressources en hydrocarbures potentielles dans cette zone etc. donc évidemment il y a des choses comme ça derrière mais ça ne choque pas on est dans l'institutionnel de quelque chose de très présent mais qui passe tranquillement donc on essaye aussi nous voilà d'essayer de remettre ça un peu en lumière à l'occasion de certains chapitres ou aussi des fois simplement des encadrés des petits textes courts qui vont permettre un peu de mettre la lumière sur un cas mais qu'on essaie toujours de replacer dans cette image d'ensemble et dans cette perspective longue franco-africaine si je peux ajouter juste un truc là-dessus là on est en train de dire c'est à chaque personne en France parce qu'un des apports qu'on essaie de faire des choses qu'on essaie de faire dans le livre c'est d'expliquer que beaucoup d'Africains eux sont parfaitement au courant de cette histoire en tout cas ils en sont les victimes pour beaucoup et souvent ils connaissent assez bien l'histoire moi je reviens sur ce qu'un monde parce que c'est là le pays sur lequel j'ai le plus travaillé les caravondais sont tout à fait très au courant ils ne connaissent pas forcément tous les détails ils n'ont pas forcément accès aux archives ils n'ont pas de visa pour venir dans les archives mais ils savent d'où vient leur gouvernement ils savent ils voient les camions qui vont au port de Douala ils savent qui contrôle le port de Douala ils savent tout ça donc il y a une asymétrie d'informations aussi qui fait qu'il y a une forme d'incompréhension en France quand on parle de sentiments anti-français les français c'est quand même terrible on les aide à se battre contre les djihadistes on leur donne de l'argent etc ils sont quand même pas très voilà quoi ils pourraient avoir un peu plus de gratitude pour tous les efforts qu'on fait pour eux etc l'opération Barkhane c'est quand même un milliard d'euros par an etc mais ce raisonnement là il ne prend pas en compte le fait qu'on est en fait ignorant c'est un raisonnement d'ignorant les Africains les Camerounais par exemple ils savent très bien ils connaissent cette histoire ils savent ils ne comprennent pas qu'on ne la connaisse pas vous ne savez pas que Félix Roland-Houmi a été assassiné par votre mais ça va très loin justement sur cette histoire d'assassinat de responsable politique François Fillon quand il était le premier ministre il va au Cameroun il fait une conférence de presse et puis il y a une journaliste qui lève la main dans la conférence de presse qui dit est-ce que vous pourriez nous expliquer la responsabilité de la France dans l'assassinat des différents parce qu'il n'y a pas eu que Moumi des différents responsables nationalistes Camerounais réponse c'est de la pure invention le déni total face caméra puis rentre chez lui content les Camerounais ils sont ébahis ah oui on a le premier ministre de la France qui vient nous dire que ces faits historiques documentés c'est de l'invention c'est un déni hallucinant en fait notamment dans ce truc dans ce truc du déni il y a aussi une manière je ne sais pas comment dire là-dedans on voit aussi ce que le Kidam ne sait pas en fait sur la présence française sur le continent africain et sur le rapport vraiment au niveau du pouvoir avec ce qui se passe pour les populations en Afrique dans le livre il y a une focale qui est faite sur l'année 2011 avec à la fois du coup ce qui se révèle être la coopération entre la France et la Libye en fait et aussi en même temps il y a quand même ce qui se passe en Tunisie où en fait on se rend compte de oui mais en fait on coopère quand même pas mal avec ce qui se passe alors que c'est clairement en train de partir sur les printemps arabes et justement ce que j'avais trouvé aussi intéressant dans le bouquin c'est qu'il y a il y a des moments en fait où ça éclate donc c'est pas forcément des scandales mais ça peut aussi être des moments d'insurrection des moments où en fait précisément là c'est les gens qui habitent le pays qui se soulèvent ou font quelque chose et du coup peut-être il y a les médias français qui regardent ce qui s'y passe mais il y a aussi dans ce rôle encore une fois de l'attention médiatique et du et du média il y a je crois que c'est dans les années 50 vous faites un encadré dont tu parlais tout à l'heure là sur l'Eurafrique alors moi j'ai lu ça ça m'a quand même paru incroyable c'est ce journaliste de l'Express qui montre enfin que du coup il y a l'Eurafrique face à l'Eurasie il faudrait créer l'Eurafrique avec des projets complètement délirants qui sont du ressort d'un journaliste de l'Express donc je ne pense pas qu'il ait non plus un master d'ingénierie ou quoi que ce soit mais de dire qu'il faudrait alors voilà regarder cette terre là incroyable c'est vraiment l'Afrique on a l'impression que c'est le tube à essai de la France où on peut mettre des mers ici telle infrastructure telle entreprise d'extraction etc et du coup il y a cette espèce de tension entre en même temps des représentations occidentales ou du nord qui sont complètement déconnectées de la réalité matérielle et de la réalité de la vie de la population et cette espèce de doux fantasme de on peut y faire n'importe quoi et c'est ça qui je pense est une des coordonnées intéressantes à prendre dans ce livre et à poursuivre pour les prochains chercheurs pardon j'ai fait tout le temps ça servez-vous parce que vous voulez vas-y Thomas sur l'orafrique tu veux dire non l'orafrique effectivement j'ai écrit un chapitre sur ce concept d'orafrique un concept qui est pas mal travaillé enfin qui est travaillé par un certain nombre de chercheurs au niveau international aujourd'hui bon qui effectivement c'était un mot qui était très 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 à la mode dans les années 50 avec cette effectivement c'est la jointure entre plusieurs phénomènes il y a ces fantasmes un peu démiurgiques de on va pouvoir l'Afrique comme terre d'avenir on va pouvoir bouleverser on va pouvoir développer toute une série d'infrastructures futuristes il y a un imaginaire futuriste on va recomposer complètement la relation Europe-Afrique etc donc bon voilà il y a le fait qu'on est dans un mouvement de décolonisation et en même temps de construction européenne donc ça pose une question de finalement les territoires coloniaux ils appartiennent à l'Europe ou pas ? compliqué donc bon ok on va faire l'orafrique comme toi au moins tout le monde est dedans et en plus l'avantage c'est que la France va être le pivot des deux constructions va être le pivot de l'Empire français ce qu'on appelle l'Union française et le pivot et il y a tout un jeu assez incroyable dans les négociations ça a été très bien développé par deux chercheurs suébots il y a un bouquin qui va sortir sur ce sujet là où il raconte comment la France utilise les colonies pour négocier au mieux avec ses partenaires européens on va mettre ça dans le panier donc on aimerait bien avoir des avantages en compensation on vous offre nos colonies donc en échange on aimerait bien que vous financiez un peu les travaux d'infrastructures gigantesques qu'on envisage là-bas on rentre dans toute une série de considérations pour montrer aussi dans quel type de période on est dans quel type de mentalité on est effectivement cette toute puissance cette idée de toute puissance ce à quoi tu fais référence en fait c'est un article de l'Express qui parle d'un livre sur l'heure Afrique ou d'un autrichien qui dit voilà on va faire une mer au milieu de l'Afrique mais ça c'est des projets très anciens il y avait l'idée d'assécher par exemple la Méditerranée ça c'est des projets encore plus anciens dès l'entre-deux-guerres on dit on va assécher puis on pourra passer comme ça ça fera vraiment l'heure Afrique au sens il y a vraiment cette idée que le blanc l'homme blanc il peut tout faire en fait chez les autres il est chez lui partout c'est lui qui décide aujourd'hui il y a des gens qui remobilisent l'idée de l'heure Afrique qui disent il faut qu'on reconstruise une relation euro-africaine qui prenne l'heure Afrique mais qui disent attention pas l'heure Afrique des années 50 évidemment qui prenne cette précaution mais qui en fait mobilisent quand même un terme qui est profondément marqué par cette époque coloniale et qui vient de cette époque coloniale donc il mobilise quand même derrière un imaginaire et puis sur un autre aspect que tu évoquais qui permet de revenir un peu sur l'idée de scandale ou pas scandale parler de 2011 c'est vrai qu'il y a un moment un peu charnière c'est déjà le moment où la France entre dans la guerre contre le terrorisme il y a vraiment c'est 2010 2011 là où le terme commence à être utilisé par des responsables politiques français et donc en janvier 2011 il y a à la fois une opération militaire pour aller bloquer des ravisseurs de deux jeunes français qui ont été enlevés au Niger et qui en fait ouvrent le feu sur le convoi et il y a un des deux votages français qui est vraisemblablement mort par une balle française même si encore aujourd'hui sa famille se heurte au secret défense sur le sujet et puis il y a l'insurrection effectivement en Tunisie et puis aussi en Égypte et il y a quelque chose qui se passe qui est assez exceptionnel à l'Assemblée nationale où il y a un député communiste qui interpelle la ministre des Affaires étrangères Michel Adiomarie en disant ben voilà en Tunisie il y a ça il y a un mouvement de révolte populaire il y a de la répression qu'est-ce que la France compte faire renforcer la coopération et la ministre répond le plus naturellement possible parce qu'elle est à mille lieux d'imaginer que ça va choquer justement on est tout à fait dans cette idée du scandale pas scandale elle dit qu'il y a un savoir-faire français le terme est resté ça a beaucoup à l'époque marqué les débats publics mais il dit il y a un savoir-faire français qu'on peut apporter etc il s'agit en gros d'apporter du matériel et de la formation pour apprendre pour permettre de réprimer en faisant le moins de morts possible ce qui permet de faire le moins de tâches possibles et donc d'éviter qu'un régime allié soit mis au banc de la communauté internationale et en fait la ministre dit ce que fait la France depuis toujours et d'ailleurs ce qu'elle fait toujours là en 2022 dans d'autres pays donc il y a cet emballement à ce moment-là avec des députés socialistes qui s'insurgent alors qu'eux-mêmes au pouvoir le PS au pouvoir a toujours fait la même chose aussi etc qui disent c'est pas possible on est en train on va aider une dictature à réprimer sa population et donc là effectivement il s'est passé un truc étonnant qu'on peut pas tout à fait enfin moi j'ai toujours pas l'explication aujourd'hui pourquoi cette fois-là ça a choqué et pourquoi quand on fait la même chose en ce moment même au Tchad au Togo au Gabon au Congo ça ne choque pas ça continue de passer comme une lettre à la poste le fait qu'on continue on fait de la formation à des choses qu'on appelle la gestion démocratique des foules pour apprendre à tabasser mais en faisant plus proprement possible de manière à éviter la condamnation internationale derrière si jamais on mitraille la foule mais trois ans plus tôt au Cameroun il y a eu une insurrection populaire au moment de ce qu'on a appelé dans le monde les émeutes de la faim en février 2008 mais au Cameroun c'est parti d'une augmentation du carburant mais tout de suite ça a pris un tour politique avec le slogan Bia doit partir Paul Bia dictateur en place depuis 1982 comme Mitterrand si on veut il est toujours là aujourd'hui et à l'époque il était en train de changer la constitution pour rester au pouvoir et ça part en révolte populaire dans les grandes villes Bia doit partir Bia must go parce qu'il y a aussi une population anglophone au Cameroun et l'armée ouvre le feu et là la France fournit aussi du matériel fournit un appui alors je dis pas qu'elle a fourni les armes qui ont tiré sur les manifestants mais c'est une armée avec laquelle on a la coopération et ça ça ne choque pas alors que dans le même temps la Chine fait ça au Tibet et ça choque donc voilà il y a des choses qui choquent des choses qui ne choquent pas et on n'a pas toujours l'explication et nous on essaye dans ce livre de remettre ça et de manière la plus méthodique possible pour rappeler que c'est l'ensemble qui doit choquer l'auge en fait c'est ça quand on parle de scandale de est-ce que ça choque est-ce que ça ne choque pas on se concentre plutôt sur les effets là ce qui est intéressant de voir c'est plutôt les ressorts de qu'est-ce qui fait que c'est rendu possible et sur la question de pourquoi on n'en parle pas trop machin en vrai en fait j'ai malheureusement fait trois ans de sciences politiques mais pas à Sciences Po à l'université et je me souviens d'un moment où on avait des cours de relations internationales et qui étaient du coup plutôt des cours qui sont à destination de former des futurs hauts fonctionnaires d'état et à l'université on nous racontait comment les gens de Sciences Po étaient formés pour éventuellement devenir des futurs hauts fonctionnaires d'état et il y avait toute une grosse partie sur la gestion de risque et en fait quand il s'agit de politiques extérieures donc en dehors de la France hexagonale donc vraiment même les départements d'outre-mer et bien en fait on anticipe uniquement la situation en termes de gestion de risque que ce soit des catastrophes climatiques ou des séditions ou des révoltes populaires ou c'est vraiment juste alors là tu en parlais d'ailleurs quand tu disais la gestion démocratique des foules et ça c'est vraiment ça en fait c'est des gens qui peuvent passer des heures et des heures à raconter alors là voilà donc c'est limite c'est très mathématique mais dans un truc vraiment déshumanisant au possible quoi donc là si on a environ 400 Africains dans ce coin là alors l'essentiel c'est que nous on mette 10 CRS avec autant d'arsenal de dispersion de machin et c'est vraiment assez fou quoi moi j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est très profondément enraciné dans la tête des décideurs ou des hauts fonctionnaires d'état c'est ce truc de là c'est une situation qui est du coup loin de la métropole loin de Paris ou loin de la chair du pouvoir je sais pas quoi et du coup c'est un risque là il s'agit de faire en sorte de maintenir la souveraineté enfin le ouais la puissance du pouvoir machin enfin bref mais profondément enraciné mais pas que dans la tête des décideurs c'est là aussi parce que les institutions il y a tous les mécanismes qui font que ça fonctionne dans le débat public qui accompagne ce genre de choses l'armée française le débat sur l'armée française au Sahel en France n'a commencé l'année dernière que parce qu'il y a un peu plus de soldats français qui ont été tués et non pas parce que pas lié par exemple au bombardement d'un mariage au Mali par l'armée française qui a tué plusieurs dizaines de civils et où l'armée française continue de démentir alors qu'il y a eu une enquête de l'ONU qui conclut que c'est bien la France qui a fait ça et c'est ça qui devrait provoquer le scandale chez nous et au lieu de ça le débat politique ne prend que sur des choses complètement périphériques pas pour la famille des soldats français qui ont été tués mais en attendant il y a des choses qui ne prennent absolument pas qui ne donnent absolument pas prise à l'étonnement ou à l'indulination un truc je pense que là il y a deux mots que tu as prononcé qui sont très importants c'est déshumanisation et ça c'est un c'est vraiment un schéma colonial c'est l'idée de dire que les colonisés c'est pas vraiment des humains en tout cas c'est des sous-humains il y a même une hiérarchisation raciale les blancs les africains du nord et les africains d'Afrique subsaharienne et qui sont vraiment il y a cette phrase on parlait tout à l'heure du génocide des Tutsi-Rwanda cette phrase prêtée à Mitterrand qui dit dans ces pays là de toute façon un génocide c'est pas très important il le dit à un journaliste qui le rapporte ça même si c'est vrai ou pas en tout cas cette phrase là moi je la trouve très intéressante parce que c'est hyper choquant mais je pense qu'en réalité beaucoup de gens pensent ça au fond d'eux-mêmes dans ces pays un génocide c'est pas très important dans ces pays plein de voix c'est pas très important au Cameroun on revient sur au Cameroun sur la répression des anglophones qu'il y a depuis 5 ans en ce moment il y a eu 6 000 morts 700 000 exilés selon l'ONU 700 000 déplacés internes déplacés internes c'est pas très important on s'en fout pourtant on est en coopération avec ce pays là avec les dirigeants de ce pays là et on fait amis amis avec eux depuis des décennies c'est pas très important il y a vraiment quelque chose et puis justement c'est lié à l'autre mot que tu utilisais qui est loin des yeux loin des yeux loin du coeur et c'est vrai que moi je suis toujours un peu frappé dans les milieux de gauche il y a un intérêt pour les migrants tout à fait légitime pour le sort des migrants qui meurent en Méditerranée qui sont dans des situations terribles ici et tout on a l'impression qu'avant la Méditerranée par contre mais il faudrait s'intéresser aussi aux gens qui meurent il y a plein de gens qui meurent en Méditerranée c'est un scandale pour en revenir mais ce qui se passe au-delà de la Méditerranée c'est aussi un scandale ce qui serait bien c'est qu'on arrive à se mobiliser sur l'ensemble de ces scandales et pas juste quand c'est au coin de notre rue aussi il faut aller un peu plus loin que ce qu'on voit à mon avis mais bon moi j'impression qu'en fait le vrai fond du scandale c'est l'ignorance générale et généralisée quant à l'Afrique moi tout à l'heure on parlait du bouquin et Clara me dit ah ce qui est vraiment bien dans leur livre c'est qu'il y a plein de cartes dans ma tête je me suis dit vous savez non mais vraiment j'aime beaucoup les cartes j'en ai imprimé et moi dans ma tête je me suis dit ah bah oui heureusement qu'il y a des cartes parce qu'en fait moi qui ai eu une éducation scolaire normale je pense que si on mettait des noms de pays africains il fallait que je les repose tous au bon endroit je suis sûr que j'ai pas 20 sur 20 quoi et ça c'est pas peut-être que je suis particulièrement idiot mais globalement je pense que on prend n'importe enfin on prend 50 personnes dans la rue là on leur demande de nommer 5 chefs d'état africains ils auront beaucoup et donc c'est là que le passif colonial je trouve est extrêmement puissant c'est à dire que moi je pense par contre n'importe qui en Afrique sait où est Paris sait où est la France etc et donc l'espèce de situation d'asymétrie et de soumission elle commence déjà par se loger ne serait-ce que dans ce qu'on connait juste pour l'anecdote pour le diplo il y a des années j'avais fait un article sur Bolloré je vais voir les gars de Bolloré à l'époque c'était un monsieur qui s'appelait Dominique Lafon qui était le patron de Bolloré Africa Logistics il avait une grande carte d'Afrique derrière moi pendant que j'étais arrivé il y a une grande carte d'Afrique et à un moment il me dit exactement ce que tu dis en France qui connait monsieur est-ce que vous savez où est le Togo par exemple comme si c'était évident que je connaissais pas et pour lui c'était bien et il me dit si vous voulez la prochaine fois je vous emmène dans mon jet parce que lui en fait il a une conception de l'Afrique en surplan il va en jet d'un endroit à l'autre et puis il s'en fout un peu après moi personnellement ça ne me choque pas forcément que les gens ici ne connaissent pas ne sachent pas situer une capitale ou un pays ils ne connaissent pas les dirigeants africains il y a deux choses qui me choquent un peu plus c'est de ne pas savoir qu'il y a des bases militaires permanentes en Afrique françaises je veux dire des bases françaises c'est cette connaissance de ce qui est fait en notre nom qu'on se reconnaisse ou non dans l'état et dans ses structures actuelles c'est quand même quelque chose qui est fait en notre nom on ne peut pas tout à fait s'en laver les mains et puis un autre truc qui est par contre comme tu parlais des milieux de gauche tout à l'heure mais c'est le fait de se d'être capable de situer parfaitement certains faits historiques ou certains éléments de l'impérialisme des Etats-Unis et la question de l'impérialisme français qui échappe au radar d'une partie d'une bonne partie des gens qui critiquent l'impérialisme états-unien et donc ça c'est quand même quelque chose pour moi qui là il y a une forme d'indignation sélective qui est difficilement acceptable on est vraiment dans ce que le proverbe dit de la paille et la poutre on voit là mais voilà je ne sais pas si c'est une question mais il y a vraiment quelque chose à comprendre de la particularité de l'impérialisme français il y a un livre qui a été paru à la découverte de François Fourquet qui est une espèce d'économiste absolument formidable que personne n'a lu mais a vraiment à tort et qui avait écrit un livre richesse et puissance qui était absolument formidable il y a très longtemps j'en ai un souvenir assez vague mais ce qui est très très intéressant dans son bouquin c'est que en gros il dit il n'y a pas le capitalisme comme ça il y a différentes formes de la puissance et notamment il fait des comparaisons et il explique comment est-ce que par exemple l'Angleterre et la Hollande ils sont immédiatement centrés en termes de puissance et donc de richesse sur les flux ils ont construit des bateaux ils se sont dit comment est-ce qu'on va capter les mers alors que la France elle s'est dit l'idée de la richesse de la France c'est comment est-ce qu'on a les greniers les plus remplis possibles et c'est ça la richesse et la puissance et là en fait l'action que je me pose c'est est-ce que parce qu'en fait il y a plein d'interprétations de pourquoi la France maintient la France-Afrique il y a 15 jours je parlais de ça avec Elie Domota qui est un indépendantiste de Guadeloupe et je vous disais un peu sur le tour de la Bouddha on se demande pourquoi la France s'accroche à ce point-là parce que dans le fond c'est quoi la Guadeloupe pour eux c'est un endroit pour mettre leurs petits vieux à la retraite pour qu'ils aillent bronzer etc et oui parce qu'il n'y a pas des richesses enfin ils ne vont pas extraire de l'or au milieu de la Guadeloupe je ne sais pas la canne à sucre ou le rhum qui rend la France il me dit mais oui mais en même temps la France se retrouve à être présente à toutes les mers à tout l'espace maritime voilà donc là on a l'espace maritime l'espèce de rayonnement quasi métaphysique de où on est partout il y a aussi des endroits où on sait que bon ben là c'est vraiment aller prendre les ressources et se les mettre dans les poches etc et donc j'ai l'impression qu'il y a en fait ce que recouvre la France-Afrique c'est malgré tout des intérêts pas divergents mais différents selon les pays et aussi peut-être selon les périodes et c'est un peu ça parce que dans le bouquin quand vous parlez de De Gaulle qui lance un peu le truc on comprend qu'à ce moment là c'est aussi qu'il se dit il ne faut pas que ça revienne à l'Angleterre ou aux Etats-Unis ou à la Russie mais il y a aussi ce truc là de bon ben en fait ce qui fait qu'on a tenu le coup pendant la seconde guerre mondiale c'est aussi grâce à ces populations là donc on a enfin voilà on voit plein d'intérêts différents mais très très géostratégiques à d'autres moments on voit des intérêts vraiment beaucoup plus on va dire brutalement économiques et voilà moi je voulais savoir si vous vous faisiez un petit peu des distinctions entre les différents intérêts qu'il y a pour la France à maintenir sous l'empire en sachant que il y a d'autres en Ukraine on voit bien qu'il y a d'autres formes d'impérialisme enfin en tout cas d'expansionnisme etc dans le monde mais que la France-Afrique c'est une forme bien particulière quoi oui ben non il n'y a pas il n'y a pas une motivation qui prime sur une autre enfin je ne crois pas en tout cas moi je ne le vois pas comme ça il y a il y a effectivement l'aspect des ressources mais qui peuvent être enfin ça peut être dans des intérêts strictement économiques ou dans des intérêts stratégiques l'uranium enfin 100% de l'uranium militaire je ne sais pas si c'est encore exactement le cas aujourd'hui mais venez du Niger ou vient toujours du Niger donc vous venez du Niger jusqu'à il n'y a pas si longtemps donc la dimension enfin là on nous annonce des constructions d'EPR de réacteurs nucléaires pour l'indépendance énergétique de la France avec de l'uranium qui est importé alors certes pas que d'Afrique mais évidemment il y a cette dimension qui peut être strictement économique alors Bolloré fait du pognon en Afrique qui peut être d'ordre plus stratégique énergétique par excellence quoi ou certains minerais stratégiques il y a et cette dimension de rayonnement de puissance il y a l'espace maritime qui est 200 fois celui qu'on aurait avec la seule la seule métropole donc ça n'est pas rien c'est ça aussi qui explique les îles éparses dont j'ai parlé tout à l'heure c'est aussi le contrôle du canal des routes maritimes dans le canal du Mozambique pareil quand on sur ce qui peut se passer en Kanakie Nouvelle-Calédonie actuellement etc il y a cette dimension là et puis il y a la dimension pour les états qui le fait d'avoir tous ces états alliés de ce que Verschav François-Xavier Verschav a appelé c'est justement je pense un cortège d'états clients c'est ça aussi qui donne du poids à la France dans les instances internationales la France si elle a du poids alors certes elle a son siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU qui est les suites de la seconde guerre mondiale et un peu le truc sur lequel elle est assise pour le coup mais il y a aussi le fait que dans les négociations dans les discussions internationales il y a des états derrière qui vont voter avec la France qui vont appuyer les positions françaises et qu'en fait c'est ça qui permet à la France de peser à l'international donc il y a aussi cette motivation qui est importante alors ça répond pas sur la Guadeloupe parce que pour le coup ça c'est plutôt dans les choix pourquoi ça a été départementalisé et contrairement à d'autres territoires mais il y a ce mix on va dire de motivation et qui va aussi dépendre des acteurs qui vont jouer à ça tous n'ont pas les mêmes intérêts mais il y a une convergence d'intérêts entre le dirigeant politique qui est omnibilé par cette dimension de puissance y compris quand c'est habillé d'idées prétendument progressistes comme quoi on va apporter la démocratie dans le reste du monde ou la France des Lumières on rayonne etc on entend ça à gauche aussi beaucoup donc il y a quand même cette idée à les démonter et ça qui peut se mêler à des intérêts d'autres capitaines d'industrie qui eux voient directement les bénéfices à engranger moi je suis d'accord il y a tout un enchevretrement d'intérêts puis il y a l'intérêt je pense qu'il y a quand même un intérêt symbolique l'honneur de la France t'imagines aujourd'hui si on disait bon finalement on s'en fout de la Guadeloupe il y aurait un mouvement de révolte chez tous les français qui en font d'eux-mêmes quelque chose d'assez impérial comment on nous retirerait ce joyau et je pense que c'est très fort aussi ce truc on ne peut pas abandonner ce qui nous appartient ça s'ajoute très très fort et là vraiment le résultat d'une culture impériale qui est enracinée dans la plupart d'entre nous qui sont un peu plus sur l'actualité donc ce que vous dites dans le début du livre et qui est un peu marrant c'est que vous dites je pense que depuis les années 80 enfin en gros dans l'histoire récente le seul usage qui est fait du terme de France-Afrique consiste à dire que la France-Afrique s'est terminée donc on reconnaît la France-Afrique à condition de se dire que c'était un peu une autre époque et que maintenant on n'y est plus est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu je ne saurais pas enfin en gros là dans notre dans notre présent maintenant qu'est-ce qui selon vous continue de relever de la France-Afrique quelles sont les stratégies actuelles dans l'occurrence de Macron autour de la France-Afrique parce qu'il y a ce truc un peu musére il y a un ami qui avait fait une recension du livre pour lundi matin et qui disait bah oui on est quand même dans une situation où dans toute la dans toute la compagnie électorale etc il n'est jamais question de la France-Afrique il est question des migrants il est question de la sécurité etc mais absolument personne dans les gens qui se prétendent gouverner demain qui évoque ça c'est une espèce d'angle mort ou de trou noir ou de trucs de poussière sous le tapis voilà mais donc la France enfin pourquoi qu'est-ce qui fait que vous pensez que la France-Afrique a toujours cours et quelles sont les stratégies de la France-Afrique aujourd'hui et comment ça se goupille sous le quinquennat Macron comment ça s'est goupillé sous le quinquennat Macron c'est vrai que le mot France-Afrique dont on a parlé tout à l'heure de la généalogie mais il revient dans le débat public à la fin des années 90 porté par l'association survie et notamment par François-Xavier Verschave et au début des années 2000 il y a un peu ce truc enfin les militants et militantes se voient répondre non non tout ça c'est de l'invention c'est de l'invention de militants ça n'existe pas et à partir du milieu des années 2000 en fait le terme un peu s'installe et c'est de dire oui non mais ça ça appartient au passé c'est l'époque de Jacques Faucard donc des bras droites de Gaulle qui avait la haute main sur les affaires africaines etc ça n'existe plus on s'amuse dans le livre à rappeler un peu les promesses enfin de voilà Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il mettrait fin à la France-Afrique ensuite François Hollande avait annoncé qu'il mettrait fin à la France-Afrique lui il a dit la France-Afrique c'est terminé il a pensé que c'était fini dans son programme il y avait quand même mettre fin dans le programme de François Hollande il y avait un point qui était il ne développait pas par contre il ne définit pas c'est trop compliqué mais c'était mettre fin au système de la France-Afrique je crois le terme précis je pourrais le retrouver et puis Emmanuel Macron aussi dit ça en 2017 un meeting de campagne le 1er avril 2017 pourtant ce n'était pas un poisson d'avril mais il dit il dit aussi nous allons sortir de la France-Afrique et donc les trois dont je viens de parler après avoir fait ces promesses successives les trois ont aussi dit qu'ils avaient tenu cette promesse-là et puis d'autres d'ailleurs au passage et donc ils disent qu'ils sont sortis de la France-Afrique et nous ce qu'on essaye effectivement de montrer plutôt sur la fin de l'ouvrage sur la partie un peu récente qui concerne les dernières années c'est bien de montrer qu'il y a beaucoup de gesticulation mais que ce qui est à la base de ce qui fait système dans la France-Afrique continue c'est le cas au plan militaire même si l'armée vient de se faire l'armée française vient de quitter le Mali suite à la contestation sur place et puis à la concurrence mais qui passe sans rappeler aussi les jeux géopolitiques des années 50 à la concurrence des russes avec un groupe de mercenaires qui est une armée de l'ombre du Kremlin qui vient sur place même si l'armée française quittait l'Afrique elle reste très présente et elle se redéploie autour au Sahel et dans d'autres pays on a toujours des bases militaires prépositionnées on a toujours la coopération militaire dont je parlais avec des officiers français qui sont au sein des régimes répressifs etc donc tout ça continue aujourd'hui en ce moment même là on est vraiment dans quelque chose qui provient très clairement de la mise en place de cette France-Afrique au plan monétaire on a eu une annonce d'une réforme par Emmanuel Macron qui est allé en Côte d'Ivoire annoncer lui-même président français qui vient annoncer à des millions de ressortissants ouest-africains que le nom de leur monnaie pourrait changer puis que des choses dans le fonctionnement de leur monnaie qui est une fonction régalienne pourrait changer donc déjà symboliquement c'est très colonial mais la réforme elle-même en fait ne vient qu'à changer enfin comme on disait tout à l'heure lâcher du lest pour préserver le système et on cite et on cite un rapport sénatorial une sénatrice Nathalie Goulet et son collègue sénateur Victorin Lurel qui disent en fait c'était pour mettre fin aux aspects les plus irritants du système on a enlevé deux aspects du fonctionnement du France-Afrique mais on a conservé le fonctionnement général en remplaçant ça par d'autres obligations d'information etc. donc au plan militaire monétaire en dépit de cette réforme et de la grosse com' qu'il y a eu là-dessus rien n'a changé des annonces aussi sur le sommet Afrique-France qu'on a eu à Montpellier récemment on nous dit ah on n'invite pas les chefs d'état africains comme si toutes et tous étaient en fait des despotes ce qui est déjà un problème en soi et là ça commence à contester alors Achille Bembe l'historien et philosophe dont Thomas a parlé tout à l'heure qui était un peu l'artisan de ce truc-là s'est empressé de dire à la radio non non mais le président Macron a les présidents africains au téléphone tous les jours donc c'est-à-dire que lui-même qui avait été un peu l'artisan de cette opération de com' la torpille en essayant de se défendre d'une forme de maladresse tout ça pour faire venir des jeunes autour du président de la République un peu qui fait son show et dans quelque chose de très colonial aussi où on désigne qui sont les élites de demain les pépites qui ont été désignées comme ça par l'Elysée ce sont les pépites africaines ils ont dit les pépites pour les 12 10 ou 12 jeunes c'est vraiment le truc que tu vas extraire il va te faire briller c'est extraordinaire c'est les pépites et puis en plus qui viennent alors dire il n'y aura pas de tabou ils vont parler ils vont chahuter le président de la République mais après lui il avait tout le loisir de répondre et puis surtout ce que l'Elysée avait expliqué dans un point presse une semaine avant c'est que ces jeunes la dizaine qui interpellait le président ils venaient pour un séminaire de travail à partir du lundi jusqu'au jeudi soir à l'Elysée c'est à dire qu'en fait ils étaient cornaqués du début à la fin et que tout ça ressemble quand même à une grossière mise en scène alors à laquelle ces jeunes là ont participé je pense très sincèrement il ne s'agit pas de dire que ce sont des acteurs ou des actrices mais par contre complètement pris dans ce truc là donc là aussi beaucoup de communication sur le Rwanda qui est vraiment le sujet qui devient incontournable au moment en 2019 au moment des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda Emmanuel Macron se savait attendu il nomme une commission d'historien présidée par Vincent Ducler qui doit éplucher les archives et qui dit finalement qui fait un rapport assez intéressant à partir des archives dans un temps assez contraint mais qui dit bon il y a une responsabilité accablante mais il n'y a pas de complicité qui dit non non on évacue la dimension de la complicité parce qu'il n'y a pas d'intention qui est génocide les gens qui ont accusé la France de soutenir un génocide n'ont pour la plupart jamais dit qu'il y avait d'intention qu'il y ait le génocide c'était juste de dire qu'on s'est rendu complice en donnant les moyens de faire ce génocide tout en sachant qu'il était en préparation puis en cours d'exécution donc ce rapport il est insuffisant survie vient de sortir des notes de la DGSE qui montrent qu'il y avait des mercenaires les barbouzes de la République Bob Denard Paul Baril qui avait des équipes en lien qui grenouillaient là-dedans et dont le rapport ne parle quasi enfin pas il les mentionne sans creuser ça c'est un exemple pour montrer que ce rapport est largement insuffisant mais ça Emmanuel Macron communique à partir de ça et donc là aussi on a des réformes sous Emmanuel Macron ce qui est un peu nouveau par rapport à ses deux prédécesseurs sur lesquels il y a une communication ultra efficace qui est de dire regardez la monnaie ça change l'opération Barkhane on va y mettre fin mais en fait on va conserver le même dispositif mais on va changer de nom sur le Sahel ça y est sur les archives l'histoire est officiellement écrite par l'état français quelque part avec une commission d'historiens dûment habilité sur les sommets Afrique-France la même chose et puis aussi des promesses de restitution d'oeuvres d'art qui était une vieille revendication de mouvements africains mais y compris en France qui luttaient pour ça et puis des mouvements pan-africains etc il a fait de ça un élément de communication en restituant une poignée d'oeuvres et pas du tout dans l'idée même des conclusions du rapport qu'il avait commandé à deux universitaires donc en fait des petites réformes sur lesquelles une communication hyper efficace qui permet en lâchant du lest sur certains éléments de maintenir l'essentiel et l'essentiel c'est au plan militaire au plan monétaire au plan des structures de coopération et d'aide au développement qui continuent de favoriser des intérêts économiques français tout en même si les gens qui travaillent là-dedans sont intimement essayent intimement de développer de faire des actions de développement mais ils sont toujours dans l'injonction contradictoire qu'il faut aussi que ça rapporte au marché français et puis une dimension de la culturelle du rayonnement culturel français vraiment et au travers de la francophonie de la mise en avant de la francophonie c'est l'expression incroyable qu'il utilise c'est-à-dire il faut une francophonie de reconquête il utilise le mot reconquête ce qui est quand même génial dans la bouche d'un président français étant donné le passif de la France en Afrique on va faire de la reconquête et aussi le vieux fond de la fusion franco-africaine qui reste là cette phrase mémorable dans Jeune Afrique en 2021 où il dit il faut qu'entre l'Afrique et la France soit une histoire d'amour le gars il n'est pas sorti de cette idée de couple franco-africain sauf que c'est un couple totalement asymétrique c'est vraiment l'homme qui bat sa femme d'une certaine façon bah oui c'est bien comme couple c'est un amour assez spécial parce qu'il y a quelque chose de terriblement violent en fait là-dedans de dire il faut que ce soit une histoire d'amour donc maintenant on met tout sous le tapis et puis maintenant on regarde vers l'avenir et je sais pas si c'est violent il y a de la violence c'est surtout provocateur en fait ça rend pas con je pense à mon avis il faudrait vous l'inviter je pense qu'il aura plein de trucs mais je pense que pour lui c'est au contraire vachement doux et sympathique il se pense qu'il se rend pas compte de la violence de ce type de de déclaration à la cantonnale il faut que c'est une histoire d'amour ça sera tellement bon ouais non et donc au contraire lui il dit bah moi je suis président jeune j'ai pas connu la colonisation et puis donc donc je suis censé il m'a échappé à cet imaginaire là et en fait à chaque prise de parole sur le sujet proche ou moins proche il montre qu'il est imprégné de ça quand il a son obsession pour la démographie africaine le responsable de tous les mots c'est le ventre de la femme africaine partir là dessus on est typiquement dans cet imaginaire colonial sur les blagues qu'il peut faire il y a un certain nombre d'exemples de ces traits d'esprit là dessus mais donc on a un président qui dit qu'il échappe à ça et qui en fait démontre au quotidien qu'il est imprégné de cet imaginaire colonial on a ces structures qui continuent depuis finalement l'époque coloniale on a des réformes en ce moment pour adapter le système mais pour qu'il perdure ce qui revient à cette idée centrale dans ce qu'on décrit nous de la France-Afrique qui est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps et du contexte et puis on a un discours pour nous dire que ça n'existe plus parce qu'il y aurait une concurrence étrangère accrue au niveau militaire ou au niveau économique mais là aussi c'est pas quelque chose de nouveau on le documente là-dedans que les parts de marché des entreprises françaises seraient plus faibles qu'avant oui mais les parts de marché sont plus faibles d'un gâteau qui est beaucoup plus gros et donc même on cite le président du MEDEF qui dit en fait les volumes d'investissement ont doublé en 10 ans on cite un autre patron Alexandre Villegrain qui dit l'essentiel est que le chiffre d'affaires progresse ces gens-là expliquent très bien qu'ils ne perdent pas d'argent en Afrique donc il y a tout un mythe aussi là-dessus et puis il y a ce sentiment anti-français on se réveille en disant mais bien ils ne nous aiment pas l'histoire d'amour ça ne marche pas et en fait même ça ce n'est pas nouveau dans les années 50 il y avait exactement le même constat qui était documenté dans des archives sur ces questions on parlait de Mitterrand tout à l'heure dans son bouquin Présence française et abandon je crois 1957 il dit ça il dit on n'a pas d'amis en Afrique on n'a que des concurrents les américains alors sur son bouquin c'est un bouquin complotiste c'est vraiment assez amusant il y a des complots partout contre nous mais il dit c'est pas très grave tant que les africains nous aiment on est exactement dans ce genre ce qui compte en réalité on peut avoir des concurrents mais tant que les africains nous aiment on est bon quoi je trouve ça assez drôle là récemment la médiatisation minime mais malgré tout la médiatisation du groupe Wagner enfin une espèce de nouvelle tentative russe enfin de nouvelle forme de cette nouvelle stratégie russe et c'est qu'en fait t'as vraiment l'impression quand tu lis des trucs que les gens sont scandalisés parce qu'en fait les russes viennent faire un peu en loose day mais pas tant que ça exactement ce que la France fait enfin ils arrivent ils sécurisent oui avec du moins de moyens avec quelques centaines de mecs à l'époque actuelle c'est plus brutal que ce que fait l'armée française mais qui tue aussi enfin c'est sûr il y a plus d'articles là sur les exactions de ce groupe de mercenaires russes que ce soit en Centrafrique ou au Mali qui sont effectifs il s'agit pas de dire que c'est de l'invention ils font ces exactions c'est vrai que c'est des bourrins les types il y a des gens qui morflent en face mais par contre quand l'armée française tire sur une foule de manifestants des armées comme ça a été le cas au Niger fin novembre dernier voilà on voit passer un petit truc ou deux et puis parce que comme l'armée française dément comme l'armée française dément du coup on est pas trop sûr peut-être que les nigériens ils mentent en fait quand ils disent qu'ils ont pris une balle dans la jambe et que voilà dans le sud du groupe Wagner je trouve qu'il y a vraiment ce sentiment qu'ils viennent nous piquer nos africains ils viennent nous piquer nos plans et puis ils respectent rien en fait en novembre un média spécialisé qui s'appelle l'ancienne lettre du continent maintenant l'Africa Intelligence avait parlé d'une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron Vladimir Poutine et puis il y avait Angela Merkel qui était là il y avait d'autres points dans leur conversation téléphonique mais Macron avait parlé c'était le moment où il était question que le groupe Wagner se déploie au Mali et il avait dit c'était en octobre que ça avait lieu ils l'ont révélé début novembre et il a dit à Vladimir Poutine que la France si le groupe Wagner se déployait au Mali la France considérerait que ce serait une agression caractérisée donc c'est vraiment c'est chez nous tu viens pas sinon tu nous agresses c'était un peu c'est assumé dans la psyché de ces gens là la même problématique avec la Chine-Afrique il y a vraiment cette idée c'est assez intéressant d'étudier l'apparition de ce terme de Chine-Afrique il est arrivé au moment où on disait que la France-Afrique c'est fini donc voilà il y a la Chine-Afrique ça c'est vraiment pas bien et puis alors personne là c'est interrogé pour dire est-ce que ce terme est pertinent là pour le coup on finote pas la Chine-Afrique c'est pas bien c'est tout et puis ça existe pour le coup mais on dit c'est hyper marrant la façon dont ça a été calqué en fait ils font la même chose que nous mais nous c'était bien on est quand même la France donc stop fin de discussion la France c'est bien la Chine c'est pas bien c'est ça le problème c'est que ce débat qu'il est lieu en France qu'il est lieu dans les pays africains en question c'est logique que s'interroger enfin voilà cette concurrence des impérialismes est-ce que c'est vraiment une opportunité il y a un vrai enjeu sur les questions d'endettement vis-à-vis de la Chine sur la question de la brutalité du groupe Wagner etc mais par contre qu'en France on débatte de ça c'est éminemment malsain parce que c'est voilà c'est toujours ce truc ils prennent notre place où c'est regardez dès qu'on s'en va c'est pire donc il faut qu'on reste et c'est un peu c'est la même chose ça aussi c'est vieux c'est De Gaulle je crois De Gaulle en 55 fait une conférence de presse et il dit on est en 55 donc on est encore à l'époque coloniale et il dit quand même les Africains effectivement on n'a pas tout fait bien mais ils ont quand même intérêt à rester avec nous parce qu'avec les autres ça va être pire donc déjà il y a cette idée que de toute façon les Africains ne peuvent pas être souverains ça commence par là vous ne pourrez pas être souverains alors à l'époque on emballe ça dans tout un discours sur l'interdépendance etc etc bon on part de l'hypothèse que vous ne pouvez pas être souverains donc il faut que vous choisissiez vos maîtres nous on est quand même la patrie des droits de l'homme donc à votre place je choisirais le bon on est vraiment encore beaucoup là-dedans effectivement on ne fait pas toujours tout bien mais quand même on est nettement mieux que les autres ce qui est une des caractéristiques du paternalisme c'est ça pour tomber c'est pour te protéger un petit paternalisme qui est aussi une relation toxique je pense France-Afrique relation toxique c'est quand même pareil c'était pour revenir sur le truc du couple ah oui ah oui on est vraiment dans une relation toxique c'est du foutage de gueule en fait enfin pardon je suis au livre complète je suis en train de m'énerver mais je ne sais pas est-ce que vous nous avez dit que vous avez cru non mais bah peut-être que en tout cas le livre tout à l'heure tu l'as dit c'est une somme c'est 1000 pages etc peut-être que ça vaut quand même le coup de préciser enfin dans sa structure on l'a fait de manière à ce qu'il puisse être lu par fragments par différentes entrées une des entrées possibles si on a moins peur d'un livre de 200 pages que de 1000 pages c'est de lire les 6 intros de chaque partie chronologique en fait qui permettent de balayer l'ensemble de la période en ayant un peu l'essentiel parce qu'on a fait des intros d'une grosse trentaine de pages pour chaque partie chronologique et ça ça permet déjà d'avoir cette vision d'ensemble de cette mise en perspective historique de ces continuités dont on parle etc et puis après d'aller creuser tel ou tel chapitre on peut vraiment picorer il y a différents moyens j'avais pas dit que les intros parce que je voyais qu'il n'y avait pas la signature sous les intros là où sous les articles il y avait des articles les articles sont signés des contributeurs et contributrices on est 26 au total et les 6 intros de partie sont signés des 4 co-directeurs d'accord ok c'est les co-directeurs qui assument la responsabilité les auteurs et autrices assument enfin les contributeurs et contributrices autres que les co-directeurs assument juste les chapitres ou les encadrés qui portent leur signature ce qui est intéressant aussi on n'a pas assez parlé de ça c'est qu'effectivement c'est une équipe assez hétéroclite il y a des universitaires des jeunes des moins jeunes il y a des militants des gens qui s'assument comme militants notamment de l'association survie des journalistes des journalistes d'investigation on a essayé et le point commun de tous ces gens selon nous c'est des gens qui ne rejettent pas le concept de France Afrique ils considèrent que c'est un outil utile pour comprendre la spécificité dont on essaie de parler c'est à dire il y a une vraie spécificité française dans le rapport à l'Afrique et c'est pour ça que le terme pour revenir au début de la discussion le terme France Afrique est intéressant parce qu'il permet de se distinguer de ce qu'on pourrait appeler par exemple les relations germano-africaines elles ne sont pas du tout de la même nature que les relations franco-africaines si on dit relation franco-africaine on a l'impression que c'est une forme de normalité dans les relations internationales on est dans une forme d'anormalité voire de pathologie on parlait de toxicité et c'est là que le terme est intéressant à investir pour montrer qu'il y a une spécificité il y a une exception française dans la relation à l'Afrique qui s'inscrit dans une histoire de long terme donc globalement c'est ça qu'on essaie de montrer de documenter dans le livre moi j'ai une question pourrie de faussement journalistique pour la fin mais là en fait dans le livre vous couvrez pas extensible vous couvrez 70 ans de France Afrique est-ce que vous pensez que dans 20 ans vous allez devoir réécrire 5 chapitres supplémentaires ou 10 ou au contraire que vous devrez écrire un livre qui s'appellera L'Empire qui est finalement mort comment est-ce que vous une excellente question journaliste en effet pas la boule de cristal par contre il y a 20 ans 22 ans il y a un livre quasi de cette épaisseur qui est sorti de François-Xavier Verchef qui s'appelait Nord Silence qui arrêtera la France Afrique et je crois que c'est là-dedans ou alors c'était dans un autre écrit à peu près simultané où il disait que la France Afrique d'ici 10 ans aura disparu et il tient qu'à nous français et françaises de faire que ça aille plus vite donc en 2000 il disait d'ici 10 ans et en fait nous 20 ans après on dit bah non on y est toujours et on y est toujours bien et donc c'est compliqué on n'a pas de boule de cristal la question c'est que les choses vont évoluer lentement mais elles vont aussi évoluer par les résistances enfin elles évolueront plus vite par les résistances africaines que parce que parce qu'il se passe ici là de ce qu'on peut sentir dans la société enfin ma formulation était volontairement débile mais quand même mais le fond n'est pas c'est-à-dire que enfin c'est-à-dire que au-delà de la question un peu militante de ah ça serait bien que ce soit qu'on en finisse avec la France Afrique on peut avoir le sentiment ou non que je sais pas que ça bat son plein et que toutes les nouvelles stratégies marchent trop bien ou au contraire que ça part ça part en successe un petit peu partout en Afrique ou alors qu'il va y avoir de nouvelles stratégies économiques partout dans le monde enfin vous pourriez avoir un peu un effet on fait pas de prospective par contre la question c'est est-ce que dans 20 ans le racisme aura disparu en France parce qu'en fait la matrice de tout ça c'est le racisme et à partir du moment enfin en posant cette question on comprend bien on a un peu du mal à se dire ah bah oui dans 20 ans il n'y a plus de racisme surtout en ce moment là on le sent bien mais au-delà du racisme décomplexé des pros et mots enfin nous on parle d'un racisme qui est plus profond structurel imprégné la question c'est ça en fait c'est un truc qui est très intéressant c'est que ces indépendances qu'on appelle la décolonisation elle est totalement factice du côté africain mais elle est surtout totalement factice du côté français les gens ne se sont pas décolonisés la société française ne s'est pas décolonisée c'est une des raisons pour lesquelles on est toujours dans cette thématique le colonialisme n'est pas mort donc la France-Afrique est une des formes du colonialisme aujourd'hui contemporain c'est une des émanations du colonialisme contemporain mais la question c'est comment décoloniser véritablement les sociétés impériales désimpérialiser nos regards sur le monde le chantier est gigantesque et je pense que dans 20 ans malheureusement on y sera encore c'est un combat permanent oui et ce qui relève par ailleurs probablement moins de bons ou mauvais sentiments racistes ou antiracistes que de la structure même du monde de l'économie qui est un truc de prédation enfin qui est une logique de prédation de destruction d'accaparement qui s'imbrique absolument avec la question du racisme mais qui s'imbrique mais qui n'est pas enfin je pense il faudra pas réduire uniquement à la logique de l'intérêt capitaliste ce qui se passe là-dedans il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire et de l'imprégner au même titre que le machisme et la domination masculine quoi sur le plan des choses qui évoluent que très 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 lentement il y a un parallèle que je fais de temps en temps c'est les gens qui disent la France-Afrique c'est fini ça me fait vraiment penser à justement dans les combats féministes le mythe de l'égalité déjà là ah oui bon vous avez eu le droit de vote chère femme donc maintenant vous arrêtez de revendiquer vous avez eu le droit à l'avortement donc vous arrêtez il y a eu la parité donc c'est fini bon allez vous arrêtez de revendiquer il y a un peu le discours qui dit la France-Afrique est terminé c'est un peu un discours d'injonction aux africains bon maintenant ça y est quoi on est des partenaires d'ego à ego bah non le combat il continue en fait